Voici donc deux trottinettes électriques proposées par une marque française et en plus de ça l'une d'entre elles peut être commandée à distance via une télécommande et ça c'est plutôt sympa c'est ce que nous allons voir tout de suite Bonjour tout le monde c'est Christo aujourd'hui je vais donc te présenter deux trottinettes électriques de la marque Bipper. Il s'agit donc d'une marque française ils sont d'ailleurs pas très loin de Lyon donc ça c'est plutôt cool et ils ont plutôt une bonne expérience de base dans le B2B et récemment ils ont donc proposé pour le B2C deux trottinettes assez stylées que ce soit au niveau des couleurs au niveau de l'ergonomie et aussi au niveau des caractéristiques. Donc te présenter la Bipper Speed et comme on peut le voir tout de suite c'est qu'elle est beaucoup plus petite beaucoup plus légère un petit peu moins en autonomie forcément et en puissance donc ça va être plus pour des petits trajets ou des moyens trajets ça va dépendre et juste à côté la Bipper Max qui forcément elle est beaucoup plus grosse elle a aussi un petit peu plus d'électronique embarquée parce qu'on a des clignotants donc ça c'est vraiment sympa on a aussi forcément comme je te l'ai dit la télécommande on va avoir aussi pas mal de petites fonctionnalités supplémentaires un peu plus de puissance donc voilà ça va vraiment dépendre bien entendu en fonction des besoins ici on va plus être aussi sur des longs trajets ou sur des cailloux par exemple parce que forcément plus tu as des grosses roues plus ça va absorber aussi les chocs donc ça va être beaucoup plus agréable alors que celle-ci elle va plus être dessinée aussi pour des plus petits trajets que ce soit pour aller au travail parce que c'est vrai que quand tu vas la plier elle va plus prendre beaucoup de place par exemple tu peux la plier bien entendu la Bipper Speed et la replier derrière et c'est vrai que c'est assez sympa ça prend pas du tout de place tu vois et c'est assez facile après ça reste quand même 14 kg et petite information plutôt importante même très importante puisque c'est aussi pour toi puisqu'on s'est organisé avec la marque pour mettre en place un concours il est possible donc de gagner une trottinette électrique le lien d'un site internet de tout ça en tout cas c'est dans la description de cette vidéo n'hésite vraiment pas à les checker et oublie pas aussi le petit j'aime pour les caractéristiques de la Bipper Speed donc ici on est sur bien entendu une batterie lithium avec une puissance de 350 watts ce qui est plutôt correct avec aussi une tension de 36 volts une version à 6 ampères et une autre Bipper Speed à 13 ampères ce qui va changer ça va être l'autonomie ici on va avoir une autonomie de 25 km ce qui est vraiment correct voilà à partir du moment où elle va vraiment respecter les 25 km et avec les 13 ampères on est plus sur du 35 km bien entendu le tarif va varier en fonction de l'autonomie du produit nous avons donc je t'ai mis je suis désolé j'ai mis alors attend on continue nous avons donc deux modes de vitesse je t'ai mis partout le mode 1 donc on va à 6 km heure là ça va vraiment dans le cas où tu vas être sur un trottoir voilà 6 km heure et le mode 2 tu vas rouler à 25 km heure donc c'est la vitesse que tu as le plus souvent utilisé après c'est plutôt sympa c'est sûr avec les 30 350 watts tu es plutôt à l'aise dessus quand tu vas prendre des montées tu vas être à peu près à 10 12 km heure sur les deux trottinettes nous avons donc un écran lcd qui est plutôt sympa mais qui reste très simple on a juste les modes sur la max on a donc trois modes de vitesse une deux trois et sur la speed c'est juste la une et la deux comme je te l'expliquais mais le point positif sur les deux trottinettes c'est qu'ici nous avons un port usb tu peux donc mettre un accessoire smartphone par exemple et en même temps rouler imaginons tu mets le gps ou autre tu peux en même temps recharger ton appareil via ce port usb c'est vrai que ça c'est une très bonne idée et quelque chose qu'on retrouve pas partout sur les trottinettes au niveau du poids de la speed elle fait environ 14 kg ce qui est plutôt positif un peu en dessous si on prend forcément le modèle très connu la xiaomi qui est un petit peu plus lourde donc ça reste quand même un poids mais c'est vrai qu'on peut plutôt bien se débrouiller par exemple toi tu as descendu les escaliers tout à l'heure avec et tu n'as pas eu trop 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 de soucis même si tu sens quand même que c'est un petit peu lourd non ouais ouais un petit peu mais mais voilà on s'y habitue et en vrai c'est vrai que c'est un petit peu la passe-partout entre chine électrique plutôt je trouve de bonne qualité pour la beeper max donc la plus grosse et bien on est déjà sur une puissance de 500 watts on a avec bien entendu une batterie au lithium avec une tension de 48 volts et comme la beeper speed on a donc deux modèles complètement différents au niveau de l'ampérage et ça va impacter l'autonomie la première version est donc il ya 8 ampères pour une autonomie d'un peu près 35 km ce qui est vraiment pas mal c'est ce qui est le en tout cas c'est le cas ici et par contre on peut retrouver un autre modèle plus puissant forcément avec 26 ampères ce qui correspond à une autonomie de 90 km alors attention il ya un impact aussi sur le prix c'est pas la même chose mais 90 km on se rapproche limite d'un scooter moi d'un petit scooter un cyclomoteur 50 cc mais forcément avec un autre coup parce que recharger ta trottinette ça coûte pas grand chose je crois qu'on est quasiment à moins de 10 centimes ça va dépendre des trottinettes mais tu vois ça coûte pas cher nous avons donc deux suspensions à l'arrière du véhicule qui se situe juste ici alors elles sont colorés en bleu donc c'est vrai que ça c'est sympa elles reprennent aussi les couleurs de la marque par contre nous avons un frein un peu électrique nous avons pas de deux disques tout simplement comparé à la max qui est juste à côté où nous avons donc forcément un frein à l'arrière et un frein à l'avant donc on se retrouve avec et bien un frein à disque donc le disque il est l'autre côté et nous avons aussi les deux suspensions qui fonctionnent très très bien surtout quand tu vas les utiliser quand tu vas prendre des trottoirs et tout et nous en avons aussi deux suspensions un petit peu à l'avant voilà sur la max c'est ça qui change les chercher en fait mais sont pas colorés en bleu tu vois elles sont juste ici et ça permet vraiment quand tu vas faire des petits sauts et tout et bien de voir c'est un confort supplémentaire tu vas mieux amortir les chocs et c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa d'avoir ça que que sur la speed où tu n'en as pas du tout tu en as juste un petit peu à l'arrière alors oui un point aussi qui est plutôt cool c'est que le guidon est réglable c'est à dire qu'ici comme un peu sur un vélo tu vois hop j'ai des goupilles et je peux donc baisser le guidon ou le monter et même d'ailleurs assez haut donc ça va vraiment aussi dépendre de ta taille et ça c'est quelque chose aussi qu'on ne retrouve pas sur toutes les trottinettes donc là je te le montre avec la max mais c'est la même chose avec la speed il est possible donc de régler la hauteur du guidon et même sur la speed à l'un angle c'est assez impressionnant au niveau des pneus au niveau du guidon quand tu vas conduire regarde moi ça tu peux vraiment tourner limite faire un 360 regarde je pensais plus à un 180 ce qui est traditionnel sur les trottinettes électriques mais là franchement tu peux faire des trucs de ouf avec là tu peux faire comme ça tu vois mais ça c'est important pour la bonne pour avoir une bonne maniabilité ce qui n'est pas le cas avec la max si on fait un test voilà tu vois là on va plus être sur du 180 ce qui est traditionnel lambda sur une trottinette mais la speed pas mal vrai il y a aussi un très bon point c'est au niveau des garanties alors il y a plusieurs garanties c'est à dire que la batterie c'est ce qu'il ya de plus bas donc on est à peu près à six mois j'ai pu le noter mais vraiment c'est assez impressionnant concernant l'électronique et la mécanique on est sur trois ans de garantie donc c'est vraiment un bon point c'est à dire que déjà ils font confiance à leurs produits et concernant le reste donc cadres et structures on est sur 10 ans de garantie 10 ans de garantie même trois ans c'est vraiment intéressant donc voilà donc n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires et de toute façon aussi ça qu'on sent un petit peu tu sais au niveau à force de tester des trottinettes au niveau de la texture et tout tu sens que c'était sur quelque chose de quoi avec la matière en tout cas qui est engagé qui est plutôt de qualité les des bonnes suspensions tout ça donc c'est vrai que c'est assez cool mais j'ai voulu vraiment t'en parler parce que je trouvais ça plutôt intéressant bon en tout cas voici les deux petites bêtes qui sont juste ici alors un point très positif forcément c'est avec la max par contre c'est que tu as donc des clignotants alors là j'allume le produit je mets hop la lumière ici donc comme tu peux voir c'est bien éclairé sur les côtés on a pas mal d'éclairage donc ça la nuit c'est vraiment sympa et si j'éteins hop je peux mettre donc les clignotants ici j'ai enclenché le clignotant gauche donc comme on peut l'entendre il y a un petit bruit sonore qui indique comme quoi le clignotant est engagé si je me remets au milieu le clignotant forcément il s'éteint et il n'y a plus de bruit et la petite particularité sur la max c'est que nous avons deux clés qui sont donc inclus dans le dans la boîte du produit et ça c'est plutôt intéressant alors c'est vrai que ça peut faire un petit peu gadget pour certaines personnes mais je vais t'expliquer avec quelques petits exemples qu'en fait c'est plutôt sympa et donc à distance je peux contrôler la trottinette par exemple ici je vais donc l'allumer alors là je l'ai déverrouillé puis après je l'ai éclairé tu vois donc je trouve que c'est vraiment stylé je peux donc la verrouiller et activer une alarme là elle est activée sert que si quelqu'un touche la trottinette on va commencer un petit peu à vouloir la chipper c'est une toute petite alarme qui va sonner qui est un peu horrible et que t'entends souhaite la bouger lorsqu'elle est vraiment bloqué la voie arrière va se bloquer donc forcément ça être beaucoup plus compliqué pour la volée c'est bon je vais donner un exemple moi j'aime bien faire les courses c'est souvent accompagné de ma trottinette et c'est vrai que ça peut être assez pratique si jamais je veux chercher quelque chose dans le rayon bah je pose la trottinette alors soit elle peut être plié ou pas forcément je la laisse déplier et en fait j'active l'alarme voilà et ça ça peut être assez pratique dans le cas où si quelqu'un imaginons veut partir avec et bien elle va commencer à sonner et je vais pouvoir être alerté donc pour pas mal de situations je trouve que c'est vraiment pratique et ça peut être vraiment un peu considéré comme un gadget mais en tant que un bon utilisateur de trottinette électrique je trouve que non j'arrête de blablater et c'est parti pour la phase test avec ma copine qui a d'ailleurs jamais utilisé de trottinette électrique donc comme ça on va voir déjà si c'est intuitif ou pas on m'a posé une super bonne question comment la déplier donc moi j'essaie déplier cette trottinette la max et elle va essayer de déplier forcément la speed comme ça on va voir direct si elle va comprendre et ça va être simple ou pas regarde là t'as une petite languette bleue il faut juste la prendre et l'appuyer vers le bas voilà comme moi j'ai fait voilà ok nickel t'arrivé on finit à la donc voilà bah tiens en plus là c'est parfait parce qu'il n'y a pas trop trop de monde tu vois donc là il ya une bonne descente et en attaque ils vont se monter vas-y appuyer sur l'accélérateur bon ça va c'était été bridé un c'est pas mal parce que moi je suis à je suis à 23 km heure 24 là tu as combien et ça va tu gères avec la speed ben franchement c'est sympa tu veux la même vitesse à wata c'est pas la même c'est pas la même sonnette appuyer tout le temps même si on s'habitue mais tu vois c'est sympa la descente après vu que tu as un frein il faut y aller un peu plus doucement mais quoi qu'il en soit 25 km heure tu sais c'est fait pour et tu vas pouvoir freiner c'est juste moi ça plus agréable forcément parce que j'ai un j'ai un frein à disque à l'avant et je crois aussi ouais à l'arrière du produit là on va faire deux tests donc ça va être des tests tu vois là en gros tu es sur une vraie une belle pente c'est très court et ça permet déjà de savoir si tu arrives plutôt bien freiné ou tu arrives à contrôler ton freinage bien par exemple moi hop j'y vais donc franchement voilà ça son moi ça me choque pas voilà on freine plutôt bien il n'y a pas à avoir frein bon là c'est un petit test hein voilà ça va un peu numéro 2 on s'est pris aussi une belle pente tout à l'heure une petite montée et là aussi c'est une petite montée aussi assez sympa tu prends pas trop d'élan et on va voir direct en fait si elle a assez de puissance tu sais pour pour gérer la pente et gérer la montée donc vas-y tu pars quand tu veux tu tu donnes un petit coup là ce tu peux pas démarrer tout de suite si tu veux l'accélérateur commence quand tu as à 3 2 3 km heure vas-y accélère là il faudrait que tu restes bien à pied dessus vas-y à fond et à combien à la 11 12 voilà on sent qu'elle a plus de mal mais il arrive donc là je suis ouais je suis à 14 tout de suite je suis à 15 je suis à 16 ouais elle remonte forcément les plus puissante mais ça c'est sympa donc on a aussi forcément la petite béquille à faire attention parce que tu vois là non ça va elle tient debout elles sont jolies les deux oh ça va bon on a 20 tu vois mais c'est sympa et on enchaîne de nouveau let's go c'est doublé par un pas un cycliste alors là c'est un bon exercice aussi il ya une bonne pente là tu vois une grosse pente mais tu sais qui va être très sec normalement je pense pas que toi tu puisses passer moi avec 500 watts oui on va voir ça tout de suite ah non ah si ouais non non il va bien arriver tu vois ça là elle est costaud en tout cas ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter ces deux trottinettes aujourd'hui donc de la marque beeper le lien de leur site internet beeper.fr est dans la description de cette vidéo on y est dessus d'ailleurs ça va être assez intéressant puisque ils ne font pas déjà que ces deux trottinettes il ya trois modèles et comme on peut apercevoir ici donc on a la speed qui en présentation donc en bannière tout en haut on va ouvrir une page mais ils font par exemple aussi des over shoes on retrouve donc trois modèles de ce style donc aujourd'hui moi je te présente vraiment la speed et la max mais ils ont aussi une autre version qui est plus petite que la speed qui est la light alors j'ai décidé de pas vraiment te la présenter parce que je trouvais qu'elle était vraiment en dessous mais aussi qui est plutôt intéressante surtout pour son prix voilà vraiment pas cher et ça peut être plutôt intéressant très important comme je t'en ai parlé aussi il ya un jeu concours où il est possible de gagner cette trottinette là nous avons aussi overboard ils appellent ça le drift track électrique en fente de 100 watts ça c'est assez mignon ils ont aussi d'autres modèles assez intéressants la trottinette la light voilà qui est beaucoup moins cher que les autres chaînes que je te présente aujourd'hui mais ça peut être aussi une alternative qui va à 23 km heure quand même l'over shoes et nous avons aussi le kart pour overboard donc assez stylé comme on peut voir aussi au dessus nous avons donc toutes les différentes catégories que soit le trottinette électrique trottinette électrique cross donc ça c'est assez stylé gyropod moto electric kids donc ça j'ai trouvé ça trop mignon l'over glisse au skateboard aussi électrique etc donc c'est vraiment intéressant n'hésite vraiment pas à jeter un oeil sur le site internet et nous avons ici la petite bannière pour la max qui est aussi très sympa et donc je vais te montrer tout de suite la speed alors concernant la speed donc qui est la g2 donc ici la fx8 g2 ce qu'il faut savoir c'est qu'ici donc nous allons avoir forcément le prix on a 449 euros toute taxe comprise et en dessous nous avons donc le nombre de produits il en reste 216 donc ça va il ya un petit il ya une petite marge quand même mais ça peut vite partir au niveau de la batterie c'est ça qui est important c'est que comme je te l'ai dit tu peux choisir en fait la taille de la batterie pour faire simple ça va être au niveau en fait de son intensité ici on est sur du 36 volts avec 6 ampères donc le prix de 449 euros si on regarde au niveau de l'autonomie nous avons donc 25 km d'autonomie mais si je souhaite par exemple prendre une plus grosse batterie forcément derrière le prix va être plus cher on est par contre sur du 599 euros et avec une autonomie par contre normalement de 35 km donc ça peut être beaucoup plus intéressant moi honnêtement je te conseille forcément la 36 volts à 6 ampères par heure parce que on reste sur une solution assez simple et que pour moi en tout cas je trouve pour ce genre de modèle il n'y a pas besoin en tout cas d'avoir non plus 40 50 km dans le sens où ce genre de trottisette on a des petits trous donc c'est plus fait pour des trajets je dirais un peu urbain des trajets que tu vas faire un peu tous les jours pour aller au travail on va dire des trajets un peu maximum 5 7 km l'aller plus je vais trouver ce genre de trottinette ma pas forcément je dirais en tout cas pour avoir un confort c'est pas forcément la bonne chose donc ça va vraiment dépendre des gens aussi mais je te conseillerais pour voilà des longs trajets de ne pas forcément utiliser ce genre de trottinette que ce soit pour les chocs si jamais tu passes par des pavés ça va dépendre des chemins que tu veux emprunter mais il faut vraiment prendre tout ça en compte et et se dire voilà est ce qu'il ya un intérêt ou pas par contre ce qui est vraiment aussi intéressant c'est qu'on a les petites suspensions mais surtout au niveau de son poids elle est plutôt légère et ça c'est cool et elle se plie très facilement et prend pas beaucoup de place contrairement donc il ya la max qui est juste ici qui elle aussi a ses qualités et ses défauts un peu comme toutes les trottinettes de toute façon par contre qui elle aussi propose donc deux types de batterie différentes alors qui elle par contre est à 749 euros donc ttc et d'ailleurs je t'en ai parlé je t'en reparle un petit peu de la fameuse garantie ça peut aller jusqu'à dix ans donc c'est français c'est même lyonnais quasiment donc ça fait plaisir et c'est vrai que derrière ils ont assez confiance en leurs produits s'ils proposent en tout cas une énorme garantie comme ça c'est que il voit ils savent ce qu'ils font donc c'est plutôt intéressant et au niveau de l'autonomie de la max c'est plutôt intéressant même pour gérer avec la plus petite batterie qui propose c'est 35 km 35 km aussi franchement moi je trouve t'es largement tranquille et tu peux aller jusqu'à 90 km par contre bien entendu il faut prendre la batterie qui a plus d'intensité donc on est sur du 48 volts avec 26 ampères par heure et on est à un prix par contre à 1100 euros voilà donc c'est plutôt intéressant concernant donc le tarif des deux trottinettes surtout la speed qui elle je trouve franchement un petit charme elle est vraiment bien faite et 449 euros tu retrouves quand même je dirais un bon rapport qualité prix la max ça va vraiment dépendre aussi des gens c'est vrai qu'on a ce côté avec les clignotants on a ce côté aussi avec un peu la clé la télécommande de pouvoir activer une alarme ou pas donc ça peut rester un petit peu gadget pour certaines personnes et forcément ça peut aussi aussi le prix et bien de la trottinette par contre ce qui est vraiment sympa comme on a pu le voir c'est vraiment ces gros pneus et aussi la grosse petite plateforme là où on peut poser tranquillement ses pieds c'est assez intéressant je suis vraiment content en tout cas de t'avoir présenté ces deux trottinettes là parce que je juge vraiment de bonne qualité et voilà je trouve ça vraiment intéressant j'ai vu aussi que c'était des sujets qui vous intéresse beaucoup les trottinettes électriques tout ce qui est même mobilité au final électrique et c'est pour ça que je te présente en tout cas ces deux produits aujourd'hui n'hésite vraiment pas si jamais tu as des questions et bien me les poser dans la barre des commentaires je me ferai un plaisir de pouvoir t'y répondre merci tous les gens merci mettre un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue la dernière vidéo parce que tu vas kiffer merci